La parole de Dieu, il fit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assinit. Et de la barque, il l'a enseigné. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit que Jésus est revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, et bien, allait de lieu en lieu dans toute la Galilée, et la Bible dit que sa renommée se répandait même dans les régions alentours, dans les pays alentours. Et je voudrais te dire que cette renommée n'a pas changé. Amen. Jésus a toujours la même efficacité. De toute façon, c'est lui-même qui le dit, lorsque j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et puis, quand il est monté sur la croix, la prédication de la croix a été un marqueur pour l'humanité. Elle a marqué l'humanité. Parce que même les gens qui ne croient pas en Jésus, de toute façon, quand ils calculent le temps, ils disent avant ou après Jésus-Christ. Donc, la renommée de Jésus est intacte. Et puis, la parole de Dieu est toujours d'actualité, elle est toujours agissante, elle est toujours efficace. Et puis, Jésus, eh bien, qui parcourait, qui parcourait les villes de lieu en lieu avec ses disciples, eh bien, il y avait des miracles, il y avait des conversions, il y avait des délivrances. Mais ils sont toujours à dire que sur Jésus qu'on te prêche, il n'a pas changé. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, et même éternellement. Amen. Donc, je voudrais que tu réalises ce soir la puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Alors, il est là, et puis là, il y a des pêcheurs, certains sont là, et ils ont pêché toute la nuit, l'Abbé Moudi. Et puis, certains, eh bien, vont laver leur filet, et puis pour les fils de Zébédée, eux, ils vont réparer leur filet. Alors, moi, je ne connais pas les cœurs ce soir. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as besoin, eh bien, de laver quelque chose dans ta vie, ou alors de réparer quelque chose dans ta vie. Je veux te dire que le sang de Jésus-Christ, eh bien, il est purifié de tous les jours. Si tu as besoin, eh bien, si tu es venu avec un cœur brisé, la Bible dit que Jésus, c'est le réparateur des brèches. Il est lui seul à les paroles de la nuit. Amen. Jésus est là, il y a ces hommes, ces hommes qui ont pêché toute la nuit, qui sont fatigués, beaucoup, beaucoup de personnes sont autour du Seigneur. Eh bien, ce soir, je veux te poser la question, est-ce que tu as Jésus dans ta barre ? Parce que beaucoup, beaucoup de monde dans nos réunions, et béni soit Dieu, je suis heureux de savoir que nos églises, eh bien, sont pleines. Et puis, si on verrait sur la planète entière, entière, si on parlait toutes les églises du monde entier, ça fait du monde. Il y a des églises de partout, maintenant. Même dans des îles qu'on ne connaît pas, dans des endroits en pleine Amazonie, il y a des églises. Mais qui a réellement Jésus dans son cœur ? Qui a réellement Jésus dans sa marque ? Amen. Qui a réellement arrêté Jésus dans sa vie ? Amen. Eh bien, ce soir, on va se poser la question, on va s'examiner, la parole de Dieu, elle est la radio. Et puis, là, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, alors je vais te dire qu'il y a deux sortes de personnes. Il n'y a pas trois sortes de personnes à la terre. Il y a ceux qui ont Jésus dans leur cœur, qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau. On va aller directement au but, qui sont des chrétiens, béni soit Dieu. Et il y a ceux qui ne le sont pas. Celui qui a Jésus dans sa marque, c'est celui qui va avancer. Qui va avancer. Mais celui qui n'a pas Jésus, c'est qui ? Mais c'est celui qui va rester sur le rivage. Vous savez, à Abraham, Dieu lui a commis une postérité. Et puis, même deux postérités. Parce qu'il lui a dit, je multiplierai ta postérité comme le sable qui est au bord de la mer. Mais je multiplierai aussi ta postérité comme les étoiles qu'il y a dans le ciel. Et le sable qui est au bord de la mer, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette postérité qui est née de la chair, qui est née d'Ismaël. Et puis, cette postérité, c'est une descendance. Parce que vous savez que la chair peut engendrer certaines choses. Excusez-moi, la chair peut en finir. On le voit, le monde, il y a des stades remplis. Excusez-moi, il n'y a pas du au milieu. Ce sont des œuvres de la chair. Et combien de personnes sont au contact de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, mais sont encore à terre ? Il dit, il y a une postérité. Qui sera comme les étoiles qu'il y a dans le ciel. Cette postérité, c'est qui ? C'est l'Église. Cette descendance, c'est l'Église. C'est celle qui est promis. Donc, il y a la promesse qui est en nous. Nous ne prions pas que l'objectif de la parole de Dieu, c'est le ciel. L'objectif que tu dois avoir à l'Église, c'est le ciel. Ne te contente pas juste d'une visitation. J'ai envie de te dire, je presse, c'est Jésus qui guérit. Il n'y a pas de problème. Mais la première chose que Jésus voulait faire, c'est sauver ceux qui sont perdus. Et j'aimerais que ce soir, ton objectif, ce soit le ciel. Ce soit le ciel de gloire, mais il soit Dieu. Et que toi aussi, tu sois de cette postérité. Pour Dieu. Pour le ciel. Comme ces étoiles. Vous savez, les étoiles, avant, il n'y avait pas de GPS. Et les gens, pour ce qu'il y a dans le désert ou dans la mer, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ce qu'il y avait, les étoiles. Les frères et sœurs, voilà ce que nous sommes réglés de Christ. Nous sommes chacun de nous. Une étoile. Une lumière, nous disons Dieu. Qui avait déjà un étoile. Amen. Donc, Jésus est là. Et puis, il va s'intéresser à une barque. Celle de Simon. Amen. Et Simon, on sait que plus tard, ça va être l'apôtre Pierre. Simon. Il va s'intéresser à cette barque. Et puis, je me prends en moi comme exemple. Quel intérêt j'avais pour que Jésus s'intéresse à moi ? Amen. Et pourtant, les regards de Christ sont sur tous les hommes. La Bible dit qu'il regarde du ciel s'il y a quelqu'un d'intelligent qui puisse l'accepter. Amen. Et je crois que ce soir, notre peuple, croyez-moi, excusez-moi, on n'est peut-être pas tous instruits. Instruction, c'est une chose. Vous savez que l'intelligence, ça en est une autre. C'est ça. Je n'ai peut-être pas instruits, mais croyez-moi qu'on a un peuple intelligent. Amen. Je vous promets. Je prends juste un exemple comme ça, je ne voudrais pas faire en rire les gens. Mais si vous dites à un sédentaire, bonjour, bonjour. Monsieur, à Paris, vous allez à Paris, et il y a quelqu'un qui donne, on va dire, 10 000 euros. Mais vous ne lui donnez pas l'adresse, vous ne lui donnez pas le nom. Vous ne lui donnez pas la direction, le sédentaire ne le trouve pas. Trop compliqué. On n'a pas les coordonnées, on n'a pas ceci. Vous le dites à un égitant, je ne sais pas comment il fait le trop. Et on ne trouverait pas Jésus-Christ. Tu ne trouverais pas Jésus-Christ. Amen. Tu n'aurais pas cette intelligence d'accepter Jésus ce soir. Amen. Donc il va s'intéresser à cette marque de Simon-Pierre. Pourtant, si on voit le caractère de Simon à cette époque-là, c'est quelqu'un qui même a... On dirait qu'il a un double de la personnalité. Il est capable d'être gentil et d'un coup de s'énerver. C'est toujours lui qui prend le premier la parole. On sait que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir même des accès de violence. Et Jésus va s'intéresser à lui. Je veux te dire que, pour venir à Jésus, viens comme tu es. Amen. Viens comme tu es à Jésus. Arrête d'essayer de t'arranger. Arrête d'essayer de t'améliorer certaines choses. Je te promets que sans Jésus, tu n'y arriveras pas. Oui, amen. Ce soir, c'est que je veux Jésus ce que tu es dans ton cœur. Et des fois, on se trompe. On se dit, laissez vos problèmes en dehors de l'église. Laissez-vous en dehors de l'église. Non, non, non. Viens. Viens avec ton problème. Viens avec ceux qui te tiennent liés. Viens avec ta passion. Viens avec ta dépression. Viens avec ta position s'il faut. Mais laisse tout au pied de la croix. Amen. Parce que l'intérêt de Dieu, c'est que tu repartes ça. Et Dieu en a le pouvoir. Jésus Christ en a le pouvoir. Laisse tout au pied de la croix ce soir. Alors, il est là. Il va s'intéresser à cette barque. Et puis, à un moment, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va monter dans cette barque. Amen. Il va monter dans cette barque. Pourtant, on a vu, là. Si moi, j'aurais eu à choisir quelqu'un, humainement parlant, je n'aurais pas choisi Simon Pierre. Mais Dieu sait ce qu'il est capable de faire. C'est vrai. D'un pêcheur, il est capable de faire de quelqu'un qui vit dans la sainteté. De quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Il est capable de faire de cette personne quelqu'un qui vit dans la lumière. C'est moi, d'un menteur. Il est capable de faire de quelqu'un qui prêche l'évangile. Amen. Donc, je te dis ce soir, viens. De toute façon, Jésus me dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que ce monde est fatigué, et je vous donne un réel au bon. Amen. Donc, tu vas me dire, oui, mais pasteur, chaque fois, moi, chaque fois que je veux m'approcher de Dieu, chaque fois que je m'avance pour Dieu, j'ai des problèmes, j'ai des ventes contraires, je vais te dire, mais c'est normal. Dieu n'a jamais dit le contraire. Il n'a pas dit que tout irait bien. Mais il t'a dit que c'était possible. Parce que s'il te dit de passer de l'autre bord, si c'est Jésus qui te l'ordonne, si c'est Jésus qui le dit, tu ne te perdras pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas se lever des ventes contraires, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas se lever des tempêtes, mais si Jésus est au contrôle de ta barque, si Jésus est au contrôle de ta vie, il faut juste que tu aies foi, foi en la parole de Dieu, mais tu arriveras de l'autre bord. C'est une promesse de Jésus, ce n'est pas Yannick qui te le promet là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que tu laisses agir Jésus dans la barque de ton cœur. Comment on peut laisser agir ? Il faut que tu ailles foi et confiance. Il faut que tu t'abandonnes entièrement à lui. C'est ça la foi, c'est s'abandonner à Jésus-Christ. Donc il est là, il est monté dans la barque, et puis on a vu, il y a des personnes qui sont encore sur le rivage. Alors je vais te demander, c'est entre toi et Dieu, mais qu'est-ce qui te tient sur le rivage ? Parce qu'à un moment, Simon-Pierre va lui dire, suis-moi, suis-moi, et je pourrai de toi un pécheur d'homme. Amen. Et puis un jour, ils arrivent dans une ville de Cafarnaum, et puis là, il faut payer l'impôt pour le temple, j'avrège. Et puis Jésus va lui dire, tiens, prends la moisson, et va le jeter, et puis il sortira un poisson, et puis là, il y aura le stater, il y aura une pièce, c'est un miracle, dans la bouche du poisson, et ça payait ce qu'il fallait, même plus. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il lui reste encore une petite hameçon, de son ancienne vie. Amen. Parce que le diable, il fait voir les choses. Petit péché, petite passion, comme je dis à la catalane, il se passe, il se passe, il se passe, mais c'est ça qui te tient, ça veut dire qu'une hameçon, c'est petit, mais c'est crochu, je te promets, c'est ta hameçon, c'est ce qui te tient, c'est ce qui te tient, c'est le contact, que tu as avec la terre, ce petit hameçon, que le diable te fait voir, comme vous voyez, c'est le péché qui te tient, accroché, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à me laisser. Alors ce soir, je te le dis, sort l'hameçon que tu as dans ton cœur, l'hameçon, je ne sais pas, c'est peut-être une passion, le péché, chacun, on sait ce qu'on est, on se connaît, on se connaît, on n'a pas besoin, excusez-moi, on n'a pas besoin de grandes révélations, si je suis un voleur, je suis un voleur, je le sais, excusez-moi, si je suis un menteur, je sais que je suis un menteur, et puis d'autres choses, jette-le aux pieds de Jésus, jette-le aux pieds de Jésus, jette-le aux pieds de la croix, n'est pas restreur de ça, Amen, donc il est là, et puis à un moment, il va dire quoi ? Eh bien, éloigne-toi, un peu de terre, oui, parce que quand on veut plaire à Jésus, à un moment, il faut faire des choix, il faut s'éloigner des choses du monde, il faut avoir le désir, et je pense que l'amour de Christ, de toute façon, nous pousse à ça, on ne va pas aimer les choses du monde, on va aimer les choses de Dieu, les choses de Dieu, mais à un moment, il faut faire un choix, on ne peut pas avoir un cœur partagé, Amen, on ne peut pas avoir un cœur partagé, ça n'existe pas avec Dieu, à un moment, il faut se donner tout entier à Jésus Christ, et si on ne s'éloigne pas des choses du monde, si on ne s'éloigne pas peut-être même de certaines personnes, qui pourraient être pour nous une occasion de chute, je ne sais pas, ou en tout cas, un empêchement dans notre vie spirituelle, à un moment, il y a des choix, on ne peut pas plaire à Dieu, et on ne peut pas plaire au monde, il y a des moments, il faut prendre la résolution, la décision, de s'éloigner de la terre, de s'éloigner des choses du monde, pour se tourner vers Jésus Christ complètement, anti-romane, Amen, donc, il lui pria de s'éloigner un peu de terre, puis il va faire quelque chose, il s'assit, dans la marque, Amen, je sais que ce soit notre peuple qui est comme ça, on a une qualité, c'est qu'on est déjà, mais bien, que ce qu'on n'a pas, on le donne, si on n'a qu'un verre d'eau, on va se le partager, si on est un morceau de paix, c'est une qualité, on est comme ça, on a été élevé comme ça, et je ne sais pas, peut-être, je sais que, quand on est dans un terrain, quand on vit un peu dehors, souvent, on mange dehors, ou même dans une maison, et s'il y a quelqu'un qui passe, la première chose qu'on va faire, on va l'éviter, soit à manger, soit à voir, c'est comme ça, c'est une politesse, et ça vient du cœur, je sais que chez nous, c'est comme ça, mais si la personne s'assoit, c'est qu'elle va rester, par contre, si elle n'a pas le temps qu'elle reste debout, c'est qu'elle n'a pas l'intention de rester, mais on va faire une invitation, mais il se dit, j'aimerais que ce soir, tu invite Jésus, Amen, c'est la bibliothèque, celui qui ouvre la porte de son cœur, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, j'entrerai chez lui, je soupérise avec lui, et lui avec moi, et chez les catalans, on le dit, je sais que dans ma famille, on le dit, que pour connaître notre personne, c'est-à-dire que pour connaître quelqu'un, réellement une personne, il faut manger et boire avec elle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il demeure dans les parmaison, alors, on a vu, Jésus s'assoit, et quand Jésus s'assoit, ça veut dire qu'il va rester, et c'est ce que Dieu veut faire avec lui, mais il faut qu'il reste, il ne faut pas qu'il passe le temps d'une prédication, le temps d'une visitation, le temps d'une médiction, non, il faut que Jésus s'arrête dans ton cœur, c'est-à-dire qu'il demeure, demeure dans ton cœur, que tu deviennes bien, et le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu, et on l'a vu, parce que pour connaître, connaître quelqu'un, il faut demeurer avec lui, c'est-à-dire qu'il faut manger sa parole, être abreuvé de son esprit, on ne peut pas prétendre, excusez-moi, connaître Jésus, mais que de cerveau, de cerveau, moi, mes enfants dans ma maison, je les connais, je sais ce qu'ils aiment, je sais qu'ils n'aiment pas, je connais leur caractère, eux me connaissent aussi, amen, pourquoi ? Parce qu'on vit dans la même maison, et connaître Jésus, c'est ça, et excusez-moi, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de personnes cherchent à connaître Jésus d'une manière de connaissance, mais scientifique, je ne suis pas contre la connaissance, il vaut mieux lire la Bible qu'autre chose, il vaut mieux s'enseigner de la Bible qu'autre chose, mais la vraie connaissance de Jésus-Christ, c'est dans le cœur, c'est la mort, c'est Jésus qui demeure dans un cœur, amen, aujourd'hui, trop, 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 trop de, je le vois chez moi, des gens qui n'ont pas Jésus, et qui viennent me poser des questions, mais c'est bien, béni soit Dieu, sur l'Apocalypse, excusez-moi, il y en a qui me parlaient de Varche-Rousse, mais attends, mon frère, tu n'es pas converti, alors je lui dis, écoute, avec les un, un sauveur, t'es un, on va se parler de lui, accepte le sauveur, béni soit Dieu, prenez l'Apocalypse, prenez tout ce que tu veux, béni soit Dieu, c'est bien, il vaut mieux connaître ça que le nom des joueurs de ballon, il vaut mieux connaître la Bible ou autre chose, béni soit Dieu, mais en premier, commençons par le commencement, tu as besoin d'un sauveur, et quand tu as besoin d'un sauveur, c'est parce qu'on se reconnaît perdu, amen, parce que sans Jésus, tu es perdu, et Dieu veut te sauver, Dieu veut te sauver, amen, donc il s'assoit, ça veut dire qu'il va rester, amen, et je vous ai dit, pour connaître quelqu'un, pour pouvoir témoigner de Christ, parce que quand tu le connais réellement, je te promets, l'Église le sait, tu as reconnu réellement Jésus, qu'on témoigne, c'est avec une foi, sans famille, avec une conviction, amen, parce qu'on le connaît, on sait qu'il n'y a aucune hésitation, béni soit Dieu, oui Jésus t'aime, Jésus sauve, mais il y a un impact, parce qu'on le connaît réellement, il n'y a pas d'hésitation, si demain on me demanderait, voilà, des renseignements sur quelqu'un, parce que chez nous, vous savez que quand ton mari, une fille ou un garçon, on se renseigne à la famille, je vais aller demander la même, d'une fille, je vais chercher un peu de famille, moi, puis je vais demander, ces gens, comment tu les connais, comment ça se passe, parce que, excusez-moi, on ne fait pas rentrer n'importe qui, je ne sais pas, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui qui rentre, on va dire, Amen, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, on ne rentre pas n'importe comment, il y a les conditions, puis on va se renseigner, on va se renseigner, moi, si on me demande des conseils, à part, à part vraiment des personnes que je connais très bien, tout ça, mais encore, je peux me tromper, parce que je ne connais pas leur carte, c'est ça, Dieu connaît tout, alors, je dirais, oui, d'apparence, ça a l'air d'être des gens, le garçon, la fille, écoute, je n'avais rien entendu, mais me prononcer à 100%, je ne me prononcerai jamais, parce que l'on peut décevoir, l'on peut décevoir, mais celui qui me décevra par Jésus, celui avec lequel je me prononce à 100%, c'est Jésus, lui, mais je m'engage à 100%, il ne te décevra jamais, il a tout le pouvoir, il a toute autorité, donc toi aussi, Philippe obtient ça, Amen, donc il s'assoit, et de là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va enseigner, Amen, alors là, oui, j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, je me suis éloigné du monde, et je reçois ses instructions, je reçois son enseignement, Amen, une fois que j'ai Jésus, une fois que je suis sauvé, là, je peux marcher dans la sanctification, Amen, des fois, on brûle les étapes, on brûle les étapes, on porte de sanctification, mais d'abord, il faut purification du péché, il faut nouvelle naissance, après sanctification, mais il ne soit dit, ne mélangeons pas tout, je sais que les pasteurs de l'église sont là, on ne veille plus sur ça, je me laisse diriger, par le Saint-Esprit, ce qui nous manque un rappel, béni soit Dieu, mais ne mélangeons pas tout, commençons par le début, tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin de Jésus, Jésus ce soir, bien par rapport à la parole, il te donne un pouvoir, si tu acceptes la parole, de devenir un enfant de Dieu, Amen, béni soit Dieu, donc, il enseigne, béni soit Dieu, et puis, lorsqu'il eut cessé de parler, il va dire quelque chose à Simon, avance en plein eau, et je t'ai refilé, pour pécher, il n'en peut plus, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris, il est fatigué, sûrement, pas bien, parce qu'il faut payer les traites, il faut payer les ouvriers, il faut payer le matériel, il faut payer tout ce qu'il y a, il n'en peut plus, et puis lui, Simon, connaissant Simon Pierre, connaissant Pierre, on sait que c'est un homme de caractère, l'homme qui prend toujours la parole au premier, je suis sûr que s'il est allé pêcher de nuit là-bas, il n'est pas allé pour lui, il était sûr qu'en allant pêcher de nuit, à telle heure, à tel endroit, sûrement qu'il avait eu des instructions de son père, peut-être ça, il venait de plus loin, qu'à cette heure-là, dans le lac, c'était le moment pour pêcher du poisson, c'était comme ça, il n'est pas allé par hasard, il avait une instruction humaine, c'était pour lui une certitude, et pour lui, ça marchait à tous les goûts, ça marchait tous les jours, et puis un jour, ça ne marche pas, parce que le monde, c'est ça, c'est ça le monde, excusez-moi, le diable, c'est ça, pour t'appâter, ça va marcher un temps, ça va marcher un temps, et puis après, une fois qu'il t'a, c'est pas pour te faire du lit, pour te détruire, et les choses du monde, c'est ça, ça marche un temps, ça marche un temps, ça marche un temps, et puis un jour, boum, vous savez pourquoi, parce que, toutes les situations, ne nous appartiennent pas, Dieu est en contrôle, c'est pour ça que l'homme se trompe, c'est pour ça que l'homme a bien, fait des erreurs, et puis lui, il n'en peut plus, il est fatigué, sûrement énervé, je ne sais pas, je me mets à sa place, et puis là, Jésus va lui dire, attends, maintenant, tu vas avancer en plein eau, et tu vas jeter tes filets, Amen, la Bible dit que les forces, elles augmentent, pendant la marche, Amen, mais quelle marche, selon les instructions de Jésus, Amen, pourquoi, tiens, on n'y arrive pas, parce que, on fait de nous-mêmes, on veut faire de nous-mêmes, on n'y arrive pas, mais si on le laisse, celui, celui est au contrôle, celui est au contrôle, de notre foi, de notre vie spirituelle, on y arrivera toujours, Amen, mais seulement, il faut être à l'écoute, parce que la Bible dit que l'obéissance, vaut mieux, que tout, et ça, il y a des fils, Amen, c'est l'obéissance à la parole, ce soir, j'aimerais que tu m'obéisses, qu'on obéisse tout ça ensemble, c'est comme ça qu'on y arrivera, selon ces structures, mais maintenant, vas-y, avance en plein eau, et bien, pour aller pêcher, tu vas jeter tes filets, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé, toute la nuit, ça vient de prendre, il y a quelque chose, de merveilleux, mais sur ta parole, Amen, sur ta parole, Amen, j'aimerais que maintenant, ta vie, ta vie, dans la foi, le moment, sur la parole, sur la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, qui peut te changer, c'est la parole de Dieu, qui change ton cœur, vous savez, je prends une seconde, je vais finir, il y a les pharisiens, c'est un groupe religieux, si on les avait vus, comme ça, Jésus les a dévoilés, on leur aurait dit, maman, quels hommes spirituels que c'est, quels hommes de Dieu que c'est, ils avaient une apparence, et puis ils prenaient la loi, et puis ils ne se mélangeaient pas, avec tout le monde, c'était un groupe religieux comme ça, vous savez, quand est-ce qu'ils sont nés, ils sont nés, ils sont nés, pendant un silence de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut avoir, des bonnes intentions, c'est ça, on peut avoir, des bonnes intentions, mais si Dieu, ne parle pas, si ce n'est pas la parole, qui provoque, qui fait, qu'on ait une nouvelle naissance, qu'il soit Dieu, et bien, on va être des religieux, c'est-à-dire, si le cœur n'a pas été changé, et bien, on n'avancera jamais, on a vu ce que ça donnait avec les pharisiens, c'était des apparences de chrétiens, on va l'imaginer comme ça, mais réellement, c'était plus un trouble, c'était même une opposition, au Seigneur Jésus Christ, Amen, et quand, on le sait, quand un chrétien n'est pas né de nouveau, malheureusement, et bien, c'est-à-dire un poids pour l'église, un poids pour le pasteur, et, 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 qu'est-ce que vous voulez qu'on lui raconte ? Un sauveur, t'es né avec rien ? Un sauveur ? T'as besoin du sauveur ? Besoin d'un être de nouveau ? J'ai besoin du sauveur, compénie sur Dieu ? Et bien souvent, voilà, ça devient un poids, parce que les autres avancent, et les autres, ils avancent en plein eau, et puis oui, mais on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas avancer, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, parce que Jésus n'est pas dans la barque, et on peut faire ce qu'on veut, on peut les traîner, on peut les faire jauler, ils ont besoin d'être d'un sauveur, besoin d'un être de nouveau, pour que le caractère change, pour que le vieil homme meure, et que ce cœur de pierre, il disparaisse, et qu'il y a un cœur de chair, béni sur Dieu, c'est ça, l'être de nouveau, ce n'est pas d'être amélioré, ce n'est pas d'aller à l'assemblée, c'est d'être venu à Jésus, c'est ça ? Être venu à Jésus, venir à l'église, béni sur Dieu, parce que la parole de Dieu est annonçée, mais l'essentiel, c'est que tu viennes à Jésus, que tu viennes à lui, béni sur Dieu, et que tu l'acceptes, béni sur Dieu, béni sur Dieu, amen, donc, on le voit, il va obéir à la parole, béni sur Dieu, il ne va pas rouspéter, béni sur Dieu, mais il va obéir à Jésus, il va obéir à Jésus, on le voit, je prends encore deux minutes, il y avait un docteur de la loi, Nicodème, pas n'importe qui celui-là, siégé au Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il avait été trié parmi les hommes d'Israël, qui étaient quand même dans une connaissance de la Torah incroyable, lui, il avait été choisi parmi ses hommes, donc il avait sûrement une connaissance, quelque chose de supérieur, trié sur le volet parmi ce peuple, ce peuple qui, dès son jeune âge, est enseigné dans la Torah, donc ce n'était pas n'importe qui, il va venir trouver Jésus, lui, c'est un docteur de la loi, mais là, il se trouve devant le docteur qui vient du ciel, et c'est de ce docteur que tu as besoin de l'homme, il a dit son prédicament, mais c'est son sang, c'est son sang qui purifie le travail, et puis il va s'adresser à cet homme, et j'ai lu, il lui dit, si tu es né d'eau et d'esprit, si un homme le né de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume des cieux, il va directement, il aurait pu lui citer toute la Torah, toute la Bible, il connaissait Nicodème, il va directement au but, tu as besoin de naître de nouveau, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique à ce fait quiconque croise en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie, il prêche ça au docteur de la loi, il prêche la croix, je veux te dire ce soir, viens à la croix, viens à la croix, accepte le message de la croix, accepte le message de la croix, donc il va ajouter ses filets sur la parole, la Lui me le dit, il prie une grande quantité de poissons, que même leurs filles seront brés, il va même faire un signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider, et ils verrent, et ils rendirent les deux barques, au point que le sang foncé, il soit Dieu, tous ces poissons c'est quoi ? C'est les bénédictions que Dieu a pour toi, tous ces poissons c'est quoi ? C'est toutes les armes, toutes les armes, béni soit Dieu, que Dieu veut, vienne amener au ciel de gloire, béni soit Dieu, tu deviens quelqu'un d'utile, si on veut de l'efficacité, si tu veux être efficace, il faut obéir, Amen, tu veux qu'il t'arrête ? Mais il s'en dit, on va obéir, parce qu'on a compris le message, il faut que Jésus, conduise la marque de ton cœur, sans lui puisse se sauver, il ne repart pas avec ton péché, il ne repart pas avec ton problème, il ne repart pas avec ton lien, il ne repart pas avec ta passion, mais ne se leu ici, Jésus a tout oublié, Jésus a tout pouvoir, on prie le Seigneur, le Seigneur, notre Dieu, notre Maître, je te loue, te rend grâce et gloire, de ce que tu es vivant, de ce que tu n'as pas changé, que tu es ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui libère, alors ce soir, tu connaissais les cœurs, je sais que ta parole, ta parole a agi dans les cœurs, alors Seigneur, ce soir, sauve Seigneur, sauve Seigneur, que cet esprit va convaincre, de péché, de justice, de jugement, Seigneur, oui, cet esprit, tu les allumes ce soir, tu connais les vies, tu connais les passions, alors Seigneur, ce soir, que les chaînes tombent, que les liens tombent, Seigneur, il y a des délivrances, Seigneur, il y a, tu vois, s'il y aurait des malades parmi nous, Seigneur, savons que c'est par tes mertrissures que nous sommes levés, et l'entier des guérisons, Jésus-Christ, voyons que ta parole s'accompagne de prodiges et de miracles, c'est ce Jésus que nous prêchons, c'est ce Jésus que nous vivons, Seigneur, via la gloire et l'honneur, Amen, Jésus-Christ, j'aimerais qu'on laisse les frontes courbées,